Jean « Jacques Goldman » prononcé. Taktman, né le 11 octobre 1951 dans le 19e arrondissement de Paris, est un auteur, compositeur, interprète français, producteur et guitariste soliste, avec une Gibson SG principalement, de variété et de pop-rock principalement. Après avoir joué dans le groupe des Red Mountain Gospelers, il fonde de Phalansters, puis intègre Typhoon. Toutefois, c'est principalement sa carrière solo qui lui permet de s'imposer comme l'UN des chanteurs les plus populaires de sa. Génération, avec des titres comme Il suffira Dancing, 1981, Quand la musique est bonne, 1982, Je te donne, 1985, ou la, bas, 1987. De 1990 à 1995, il fait partie du trio Fredericks Goldman-Jones avec le franco-galois Michael Jones et l'américaine Carole Fredericks, avant de reprendre une carrière solo, interrompue en 2003. Au total, il vendut plus de 30 millions de disques en son nom propre. En plus de ses propres chansons, Jean-Jacques Goldman écrit et compose pour de nombreux autres artistes, parmi lesquels Johnny Hallyday, album gang. Et Céline Dion, plusieurs collaborations dont deux, qui est l'album francophone le plus vendu à ce jour, mais aussi pour des bandes originales de films et génériques d'émissions télévisées. Jean-Jacques Goldman est aussi un artiste qui s'est considérablement engagé auprès d'œuvres humanitaires ou caritatives, notamment les Restos du Chœur, via les enfoirés dont il est élu en des fondateurs, Quill parrainé pendant six ans et dont il est membre jusqu'en 2016, année durant laquelle il annonce son. Retrait de la troupe ? Il est régulièrement élu personnalité préférée des Français malgré une carrière musicale interrompue depuis 2004, hormis quelques rares collaborations, et une discrétion médiatique délibérée, au point de demander à être retiré de la liste au début des années 2000. Il arrive ainsi en tête de ce classement de juillet 2013 à janvier 2016, puis de décembre 2017 à décembre 2019. Biographie familier Formation Jean Jacques Goldman est à Paris dans le 19e arrondissement, troisième d'une famille de quatre enfants. Sa mère, Ruth Ambron, 1922-2008, est allemande. Son père, Alter Modzice Goldman, 1909-1988, né à Lublin, Pologne, est un juif polonais. Communiste, il participait à la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Son frère Cadet Robert, né en 1953, est auteur, compositeur sous le pseudo J. Kapler, et sa sœur Evelyne, née en 1950, est médecin. Il avait également un demi-frère, Pierre Goldman, militant d'extrême-gauche très soutenu par de grandes figures tels Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir ou encore Simone Signoret, auteur de trois braquages courts reconnus, et pour lesquels il était condamné à douze ans de réclusion effectuée. Condamné à perpétuité en 1974 pour l'affaire de la pharmacie du boulevard Richard, le Noir et acquitté en 1976 pour les mêmes faits, il est assassiné en 1979. Le crime, revendiqué par Honneur de la police, un mystérieux groupe clandestin d'extrême droite, demeure à ce jour non élucidé. Alors que ses parents tiennent un magasin d'articles de sport à Montrouge, il passe une enfance assez heureuse mais solitaire, jusqu'à ce qu'il s'ouvre aux autres dans un groupe parisien des éclaireuses-éclaireurs de France, association laïque du scoutisme français. Quill fréquente pendant dix ans, de 1958 à 1968. Il prend des cours de piano puis de violon, mais il est surtout passionné par la guitare. Quill découverte au coin du feu chez les éclaireurs. Par la suite, Jean-Jacques Goldman sera surtout habitué à jouer avec des guitares de type Gibson SG. Malgré des études médiocres au collège de Montrouge puis, à partir de 1966, au lycée parisien François Vion, il décroche son baccalauréat avec mention en 1969. Après un passage en classes préparatoires économiques et commerciales, il intègre en 1970 l'EDEC, dont il sort en 1973. En parallèle, il s'inscrit en Faculté de sociologie pour deux ans. Avec son frère Robert, qui est d'ailleurs devenu son manager, il fonde la maison de production JRG. Vie privé, Jean. Jacques Goldman se marie le juillet 1975 avec Catherine Morlett, avec qui il trois enfants. Caroline, 1975. Michael, 1979. Et Nina, 1985. Caroline devient psychologue pour enfants, comme sa mère. Michael Goldman est depuis 2007 cofondateur et président du label My Major Company et Nina est pédiatre. Divorcé en 1997, il se remarie en octobre 2001 avec une fan, Nathalie THU. Huyang, la jée, née en 1979, franco-vietnamienne, alors étudiante en mathématiques. Elle obtient l'agrégation de mathématiques en 2003, puis un doctorat de mathématiques pure en juin 2007. Ils ont trois filles. Maya, 2004. Kimi, 2005. Et Rose, 2007. Nathalie étant originaire de Marseille, il s'installe avec elle dans un appartement à plan. De. Cuc. Et, à partir de 2011, dans une villa du Rouca. Blanc. Un quartier chic de la cité phocéenne. En octobre 2007. Pour des raisons familiales. Il s'installe dans une maison d'une banlieue résidentielle de Londres. Carrière premier groupe à 14 ans. Jean, Jacques Goldman entre dans la chorale de l'église de Montrouge, les Red Mountain Gospelers, traduction littérale de « chanteur de gospel de Montrouge », formation musicale dans laquelle il joue du tout nouvel orgue numérique acquis par la paroisse et s'impose rapidement comme le leader. Ses premiers pas dans un studio d'enregistrement se font en 1966, au sein de ce groupe paroissial. Constitué de sept membres, le disque est autoproduit par le père Dufourmentel, prêtre et directeur de la chorale et vendu à la sortie de la messe. Les Red Mountain Gospelers enregistrent un 45 tours de gospel complété d'une reprise de Donovan Colors. Jean, Jacques, qui alors 18 ans, joue de la guitare, de l'harmonica et de l'orgue. Il existe 1000 exemplaires de ce 45 tours collector, coûté 800 euros en 2014. Dans ses années lycées, Jean, Jacques Goldman découvre le rock et les protest songs de Bob. Dylan. Il joue comme guitariste dans plusieurs groupes dans les balles et les discothèques. Il fonde alors « The Fallansters » dont le nom lui est inspiré par les travaux du philosophe Charles Fourier. Alex et Chris Gibson, future Gibson Brothers, en font partie. Le groupe se produit même au golf, drouau, tremplin du rock français. Mais en 1971 le groupe ne survit pas au départ de Jean, Jacques pour l'île où il intègre l'EDEC. À cette époque, il se produit dans des foyers d'étudiants et des MJC. Interprétant des chansons d'Elton John, du folk et du blues, Typhoon est début difficile en solo en 1975, après avoir effectué l'année précédente son service militaire dans l'armée de Lair, sur la base de Villacoublet. Jean. Jacques Goldman rejoint le groupe Typhoon, participant à trois albums, dans un style progressive rock, avec des textes en anglais. Il signe notamment celui de « Going Away » sur le premier, préfigurant sa prédilection pour le thème des départs. Au départ, il ne devait. Pas chanter avec le groupe, mais remplace le chanteur, alors malade. Le succès est bientôt au rendez. Vous avec la chanson Sister Jane, mixée par Andy Scott, tirée du premier album du groupe, en 1976, après avoir assisté à un concert de Léo Ferré, il déclare « Hé là, je me suis retrouvé cloué sur ma chaise. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et puis j'y ai compris que c'était possible en français, qu'il des mots qui peuvent tuer. Il m'a vraiment eu. Il est inhumain. Devant. Ferré, qui que tu sois, tu es un petit garçon. Tous les mots comme poésie, mysticisme, dont 15 ans d'éducation nationale, avait réussi à me dégoûter. Je les ai compris. La force des mots. Le choc des notes. Il est alors persuadé que l'on peut chanter en français et sort un premier 45 tours en solo qui contient deux titres. C'est pas grave papa et tu m'as dit. Qui passe inaperçu. En 1977, il sort un deuxième 45 tours comprenant les nuits de solitude et jours. Bizarre. Sans plus de succès. En 1978, Goldman ne souhaitant pas participer à une tournée de Taifung, c'est un nouveau musicien qui est engagé pour le remplacer. Mickaël Jones, avec qui Goldman collaborera souvent par la suite. Il sort en revanche un troisième 45 tours en solo avec Back to the City Again et Laetitia. Les ventes restent médiocres mais le disque obtient une première recension favorable dans la presse spécialisée. En 1979, Taifung se sépare. Le groupe. C'est arrêté parce que les groupes, ça meurt, déclare Goldman. Premier succès. 1981. 1984. Le jeune éditeur Marc Lombroso repère Jean-Jacques Goldman en 1979 et démarche les maisons de disques pour placer ses chansons en tant qu'auteur, compositeur. L'échec est sans appel et Goldman racontera plus tard être devenu chanteur par obligation. En 1981, Lombroso parvient à lui faire signer un contrat pour cinq albums avec le label épique. Goldman sort son premier album solo. Il souhaitait l'appeler. Démodé, qui deviendra son titre officieux, mais la maison de disques ayant refusé ce titre peu avenant, celui, s'y est distribué sans titre, portant seulement le nom du chanteur sur la pochette. C'est avec la chanson Il suffira d'Honzing que Goldman commence à connaître le succès, le single se vendant à 500 000 exemplaires dans l'année. Le second extrait de l'album, Quelque chose de bizarre, sera toutefois un échec commercial. Le chanteur envisage encore de tenir le magasin familial Sport 2000 avec son Frère Robert en cas de nouvel échec, et continue à travailler jusqu'en décembre 1982, en 1982, sa maison de disques, Épique, Presse Jean, Jacques Goldman de sortir un autre album. Celui, s'y est à nouveau sans titre, la maison de disques ayant refusé celui voulu par le chanteur, minoritaire qui deviendra de même le titre officieux, car pas assez positif, avec des succès comme Quand la musique est bonne, Comme toi, Au bout de mes rêves ou encore Je ne vous parlerai pas d'elle, l'album se vendra. À plus de 900 000 exemplaires, fort de ce succès confirmé, il persévère et enregistre son troisième album, qui sort cette fois avec un titre officiel, positif, choisi par le chanteur en réaction au refus des titres des deux premiers albums jugés négatifs. L'album, qui contient les tubes encore un matin, en vol, Moi et Long Is The Road, américain, se vend à plus d'un million d'exemplaires. Pour sa tournée, il fait appel à un musicien qu'il connaît. Bien, Mickaël Jones, c'est à partir de ce moment que la complicité entre les deux artistes commencent réellement, alors que les deux se connaissaient depuis les années Taifung. En effet, Goldman ne voulait pas quitter son travail pour partir en tournée avec le groupe « Riff » nécessaire, et c'est-ce Jones qui l'a remplacé après les auditions ? Le succès populaire de Jean-Jacques Goldman, comme celui de Renaud, France Gall, Michel Berger ou Daniel Balavoine à cette époque, leur vaut d'être considérés par la presse de gauche avec condescendance, voire mépris, comme des sortes de bons samaritains aux messages désuets, gentillets. Goldman est de plus raillé pour sa voix de fausset, une voix de castra en dimanché, pour être un rocker mou chantant des blouettes pour Midinette. Un chanteur qui compte « 1985 », « 1989 », « 1989 », en 1985, le titre « Je marche seul » atteint la deuxième place du top 50 et annonce un nouvel album, intitulé « Non homologué ». Cet album, vendu à un « 3 millions d'exemplaires », contient « Je te donne » un duo avec Mickaël Jones, mêlant des paroles en français et en anglais, qui reste huit semaines au sommet du top 50, « Pas toi », classé numéro 5, « La vie par procuration et famille », la tournée qui s'ensuit débute par une polémique, lancée le décembre 1985 par le journaliste Patrice Delberg, qui titre dans l'événement du jeudi, « Jean, Jacques Goldman est vraiment nœud. L'art de faire le plein avec du vide », il traite l'idole des jeunes de « chantre mou », lui reprochant son absence de culture musicale comparée à Étienne Dao ou à Rita Mitsuko cultivant son goût pour l'autodérision féroce. Le chanteur se paie une pleine page dans Libération et Fran Sessoir présentant un florilège de ses mauvaises critiques de l'Express à rock et faux, concluant par un message destiné à ses fans « Merci d'être venu quand même », cette tournée entraîne la sortie du premier album enregistré en public de l'artiste, dont sera extrait le simple « La vie par procuration », lequel s'imposera comme le premier titre enregistré en public à atteindre les sommets du top 50, se classant deuxième. C'est au cours de cette tournée que l'on découvre Carole Fredericks, alors choriste de studio, elle donne notamment de la voix sur « Lois The Road » américain. Cette même année, Jean « Jacques Goldman » écrit et compose entièrement l'album « Gang », interprété par Johnny Hallyday. Plusieurs titres de l'opus deviennent des tubes, et des titres majeurs du répertoire du chanteur « Je t'attends, j'oublierai ton nom, je te promets, Laura et Lenvy ». En 1987, sort le double album entre « Gris clair » et « Gris foncé ». Il reprend contact avec Andy Scott pour en assurer la co-production, et le suit pour le reste de sa carrière. Porté par des tubes comme « Elle fait un bébé toute seule » numéro 2 du top 50, « Puisque tu pars » numéro 3, « Il changeait la vie » numéro 14, ou encore là, « Bas en duo avec Sirima » numéro 2, l'album se vend. À plus de 2 millions d'exemplaires, Goldman et Sirima enregistreront deux ans plus tard un duo en anglais, Need to Know, paru sur l'unique album de Sirima. Période Fredericks Goldman Jones à la suite de la tournée entre « Gris clair » et « Gris foncé », au cours de laquelle Jean-Jacques Goldman met en avant ses musiciens. Il publie l'album « Live Trace » et enchaîne avec la création de l'album suivant. Lors du processus de création de l'album, ce sont des chansons à plusieurs voix qui s'imposent naturellement. En 1990, débute une nouvelle phase dans la carrière de l'artiste. Il s'entoure de ses amis Carole Fredericks et Mickaël Jones et publie un premier album à leur nom, « Fredericks Goldman Jones », simplement dans l'ordre alphabétique, dans une volonté de ne pas se mettre en avant, qui devient par extension le nom du trio. Le titre initialement envisagé était « Récréation », à entendre sous la sonorité « Re-création ». L'album, qui contient des succès comme à nos actes manqués. 1. 2. 3. C'est-ce pas dé l'amour ou encore né en 17 à Leidenstadt, se vend à plus de 2 millions d'exemplaires ? En 1993, paraît l'album rouge. Le trio profite de la chute du rideau de fer pour enregistrer une partie de son album à Moscou ? Outre la chanson titre, l'album contient les chansons « Juste après » et « Fermez les yeux », et se vend à près de 1. 3 millions d'exemplaires. Les tournées du trio Fredericks-Goldman Jones alternent des concerts devant plusieurs milliers de personnes aux Zéniths de Paris et d'autres avec seulement une petite centaine de spectateurs dans des salles de la métropole française. L'enregistrement qui suit cette deuxième tournée du groupe donne naissance à l'album du New Morning aux Zéniths, retraçant les ambiances bien différentes des spectacles Derniers albums, 1997, 2002, en 1997. Jean. Jacques Goldman revient à des mélodies brutes, acoustiques et blues pour son nouvel album solo, en passant, qui connaît à nouveau un grand succès, plus d'un million de ventes, avec des chansons comme « Sache que je, on ira, bonne ». Idée, « Quand tu danses et le coureur ». Album résolument intimiste, il traite en partie des thèmes de l'existence et de l'amour, il s'est séparé de sa première épouse ce qui se ressent dans certains textes emprunts d'amertume, et comporte quelques allusions personnelles, rares chez Goldman, comme dans « Les murailles » ou « Quand tu danses ». La tournée qui suit est, elle aussi, beaucoup plus intimiste et plus acoustique que la précédente. En 2001, Jean. Jacques Goldman se veut « Musicien pour les pieds ». En d'autres termes, un auteur de chansons faites pour danser. L'album acoustique aux percussions plus recherchées qui était en passant fait alors place à un disque très simple musicalement, mais avec des arrangements différents pour chaque chanson, chaque nouvelle danse, « Zouk », « Gig », « Disco » côtoie les traditionnelles balades du chanteur. L'album se vend à un « 6 millions d'exemplaires », soutenu par les titres « Ensemble », « Tourne les violons », « Les choses », « Je voudrais vous revoir » ou « Encore » et « Long NY » peut rien. Le décès de Carol Fredericks le juin. 2001 le marque beaucoup. En 2002, il rappelle sa troupe de musiciens pour une tournée qui fait l'objet de l'enregistrement en public « Un tour ensemble ». Il s'agit là de la dernière tournée en date et du dernier album à ce jour. Il rend hommage à Carol Fredericks avec la chanson juste après « Retrait médiatique » à partir de 2004. En 2004, Jean-Jacques Goldman compose une chanson en l'honneur de Michael Jones sur l'album de ce dernier, « Le frère que j'y ai choisi ». En fin d'année, sort le single « La chanteuse de balle ». Chanson écrite et composée par Goldman pour Lian Foley. Il participe la même année au concert « Les Vendanges du Chœur » à Ouvayant et au francophonie de La Rochelle où il annonce à ses musiciens que c'est le dernier concert qu'il effectuait avec eux, faisant ainsi ses adieux à la scène. En 2005, il compose trois titres « Texte et musique » et deux textes pour l'album de Patrick Fiori « Si on chantait plus fort ». En 2006, il signe les paroles de « Viens me chercher dans l'album de Garou » et sort en 2007 « Mot sur un piano », un titre. Composé et chanté par Goldman, accompagné de Christine Ricolle et Patrick Fiori, en 2009. Il écrit pour Calogero le titre « Cesse dit », adapte deux chansons de Michael Jones « Comme un père est d'hôtel en hôtel » et participe en décembre au concert de Patrick Fiori à Aix, en Provence. En 2010, il compose quatre titres et un texte sur le nouvel album de Patrick Fiori « L'instinct masculin », dont le single « Peu être que peut être ». En novembre 2010, il interprète « La promesse » en duo avec Grégoire. En 30 ans de carrière, c'est-ce la seconde fois que Goldman interprète un duo sur une chanson originale qu'il n'a ni écrite, ni composée, après Petite-Marie en 1993. En fin d'année, il écrit pour Calogero « Cesse dit chi que je vous écris », premier extrait du best-of de Calogero. Initialement sollicité pour la composition de la bande originale du long-métrage Titeuf, le film, Goldman n'a finalement ni écrit ni composé. Il malgré tout eu un rôle clé, puisqu'il réussit à inciter Zepp à composer. Lui, même la musique, avec l'aide de Robert Goldman, Nicolas Ned Hart et Thierry Blanchard. On le retrouve tout de même sur le titre « Les filles à quoi ça sert ». Accompagné par Benabar, Francis Cabrel et Alain Souchon. En janvier 2011, Jean-Jacques Goldman annonce que son retour en solo n'est pas à l'ordre du jour, et qu'aucun album n'est prévu dans les années à venir. A l'occasion du concert donné par Rockaway à l'Olympia le 15 mai 2011 pour l'association Ella, Goldman interprète bordé sonne d'Elton. John. Le 21 juillet 2011, il donne un concert à Ouvayant pour les vendanges du cœur en compagnie de Patrick Fiori, parrain de La Manifestation, et de Michael Miro. Génération Goldman et « Personnalité préférée des Français » en novembre 2012, sort un album de reprise intitulé Génération Goldman, à l'initiative du label My Major Company. Vendu à plus 800 000 exemplaires, il devient élu un des albums les plus vendus de la décennie et relance. L'intérêt de la jeune génération pour les chansons de Jean. Jacques Goldman. En décembre de la même année, il écrit et compose le single Des enfoirés, Attention au départ. En décembre 2012, un sondage du journal Le Parisien consacre Jean. Jacques Goldman « Personnalité préférée des Français » parmi un choix de réponse spontanée, et ce malgré la complète absence d'albums et de concerts depuis une dizaine d'années. Ce classement est notamment à mettre en parallèle avec la sortie récente de l'album Génération Goldman qui est un grand succès. En mars 2013, il participe à un clip vigeant à promouvoir les activités de la communauté de l'Arche, qui accueille des personnes handicapées mentales. Pour le film « Papa was not Rolling Stones », il enregistre une version d'envol. Moi en acoustique pure. On apprend par la réalisatrice qu'il avait un rôle pour lui mais qu'il l'a refusé. Rêve. Nécessaire. Début au 2013, le journal du dimanche publie le résultat de son classement des « 50 personnalités préférées des Français » en réintégrant le nom de Jean. Jacques Goldman parmi les 58 propositions faites au sondé, le chanteur avait été retiré de la liste dix ans auparavant, à sa propre demande. Le résultat du sondage le propulse à la première place du classement. En janvier 2016, Jean. Jacques Goldman reste la personnalité préférée des Français pour la sixième fois consécutive. Après avoir été détrôné par Omar Sy durant plusieurs mois, le chanteur récupère la première place du classement en décembre 2017. En 2018, Jean. Jacques Goldman est toujours en tête du classement. En 2018, il fait une brève apparition dans le clip d'une chanson qu'il est écrite et composée pour Patrick Fiori, « Les gens qu'on aime ». Le septembre 2019, il déclare l'ouverture de la quatrième saison de Quotidien, dont il devient le parrain. Soutien aux œuvres humanitaires Jean. Jacques Goldman depuis longtemps mis son talent au profit d'œuvres humanitaires, notamment. Sa participation au collectif Chanteurs sans frontières, sous la direction de Renaud, dans la chanson SOS Éthiopie pour laquelle il imposera à Renaud une modification du texte. Sa participation à l'association Les Restos du Chœur, pour laquelle il compose la chanson des Restos, devenant le principal organisateur de l'association. À la mort de Coluche. Sa participation à « Dernier matin d'Asie » Collectif Sampen, en faveur des « Boat » People. Ses participations aussi d'Action, Solidarité Agi, Solidarité Inondation, etc. En 1993, il chante Petite-Marie de Francis Cabrel avec Patrick Fiori et Jay pour l'album Les Enfants de la Terre. En 1995, en compagnie des Vignerons douveillants, un petit village aux doigts, il crée « Les Vendanges du Chœur », associant deux divinités mythiques, Apollon et Bacchus. Ce geste de solidarité organisée chaque été au profit des « Restos du Chœur » débuta par un concert béni de deux. Goldman fait d'ailleurs partie des personnalités publiques participant aux actions annuelles des « Restos du Chœur », en tant qu'initiateur, sous l'impulsion de Coluche, et comme élu en des organisateurs du concert et des disques réalisés sous le nom collectif Les Enfoirés, qui rencontrent chaque année un important succès et génèrent 20% des recettes de l'association. En additionnant les recettes des concerts et des ventes de CD-DVD, de 1986 à 1992, il est le parrain de l'association, avant de passer le flambeau à Muriel Robin. Le janvier 2012, sort le single « Des Enfoirés », encore un autre hiver, co-écrit par Goldman en collaboration avec Grégoire et composé par ce dernier. À l'été 2012, sort le premier single du groupe Circus, sur un fil. Le groupe se compose des chanteurs Calogéro, Stanislas et Philippe Ouminski, ainsi que Delsa Forlund et Karen Brunon. Le titre est composé par Calogéro et Stanislas, et le texte est signé Jean-Jacques Goldman. Le janvier 2015, sort toute la vie. Nouveau single que Goldman écrit pour Les Enfoirés. La chanson provoque une polémique en France au début du mois de mars 2015. Selon certaines critiques, le clip et les paroles de la chanson opposent les générations et donnent une image fausse de la jeunesse, ce qui conférerait à la chanson un caractère « réactionnaire ». Goldman, surpris par les réactions négatives, répond à la polémique de manière décalée. Néanmoins, l'ambiance se ternit. La polémique met au jour des dissensions larvées au sein du collectif sans cesse étoffé, aspect qui également suscitait des critiques, vigeant aussi bien l'intégration d'acteurs ou de sportifs, que la présence jugée opportuniste de personnalités dont la carrière personnelle est en perte de vitesse, qui se servirait de l'œuvre caritative pour redorer leur image publique. En 2016, après avoir été pendant 30 ans le « chef d'orchestre » du spectacle des enfoirés, Jean-Jacques Goldman quitte la troupe pour vivre d'autres aventures. Il se juge désormais « trop âgé pour continuer à représenter l'esprit des enfoirés », indiquant à ce propos « on prépare la relève depuis quelques éditions aux enfoirés ». Une équipe rajeunie prend de plus en plus. Les choses en main et de jeunes artistes s'impliquent. À 65 ans et après 30 ans d'enfoirés, je crois qu'il est temps de passer la main. Je n'ai plus la créativité, les idées, la modernité que nécessite une telle émission. » Le 23 mars 2020, il reprend l'air d'il changeait la vie avec de nouvelles paroles en soutien au personnel toujours en activité durant la pandémie de coronavirus. Influence pendant ses études à Lille, il craque pour Léo. Ferré en allant voir le groupe Zoo qui fait sa première partie. J'y ai compris que c'était possible en français. La force des mots, le choc des notes. Ferré Mahu. Dira. T. Il. Jean. Jacques Goldman est également fan du groupe Statu Co. Il écrit en hommage à ce groupe la chanson de Quo in Town Tunit, enregistrée sur l'album Chanson pour les pieds. Il était également influencé par Aretha Franklin et notamment la chanson Tink à laquelle il fait référence dans la chanson 1, 2, 3 qu'il interprète avec Carol Fredericks et Mickaël Jones. Il est également une très nette inspiration de Mark Mopfleur, chanteur du groupe Deer Street. Il fait notamment référence dans « Davy » chanté avec Carol Fredericks et Mickaël Jones en 1995 aussi bien dans le rythme proche de Sultan off-swing que dans les solides guitares de Mickaël Jones. On peut également noter ses influences comme le blues, Elmore James avec Dust My Broom repris, B. B. King, Johnny Winter et du rock. Avec des artistes comme Angus Young D. A. C., D. C. Jimmy Page de Led Zeppelin qui lui permirent d'être également un guitariste soliste que Bertignac qualifia d'excel lors d'une reprise de Vassi-Guitare avec Mickaël Jones et Louis Bertignac concernant ses influences blues. On peut citer sa participation à des titres comme Rollin et Tomblin Tobacco Road et qui « To The Highway » dans les CD autour du blues et aussi son improvisation au début de « Je commence demain » à Taratata et aussi en live « Album sur scène » en 2012 dans un documentaire de France 5. Jean. Jacques Goldman témoigne de l'importance que le scoutisme dans sa jeunesse. C'est cela Quill emprunte pour la première fois une guitare. Quill apprend à accompagner un groupe qui chante discographique arrière-solo-chansons sorties en singles ou diffusées en extraits de la promo entre parenthèses, le nom de l'album où se trouve le titre, sauf indication. Album de Jean. Jacques Goldman. Chanson hors album. Chanson issue des 345 tours enregistrée entre 1975 et 1979, sur le CD Les années Warner. C'est pas grave papa, jour. Bizarre. Tu m'as dit. Laetitia. « Back to the city again » et « Les nuits de solitude » Petit blues peinard. Disponible en face du 45 tours américain « Long is the road » et sur le CD « Quelque chose bizarre » de l'intégrale 81. 91. « La chanson des restos » pour l'association « Les restos du cœur » créé par Coluche. Disponible sur le CD « Quelque chose bizarre » de l'intégrale 81. 91. « Slow me again » sorti en 1978 et disponible en 45 tours. Maxi 45 tours et version Maxi 45 tours promo « Just Dream » version anglaise de « Les nuits de solitude » est disponible uniquement sur la face. Du Maxi 45 tours « Slow me again » sorti en 1978, en 2004. Il participe au CD « Agir réagir » en faveur des sinistrés du séisme qui secouait la région d'Alo Séima, au Maroc le 24 février. L'absence, enregistrée sur l'album Urgence en faveur de la lutte contre le sida en 1992. Chanson d'abord écrite pour Rose Laurence. Medley « Quand la musique est bonne » « Au bout de mes rêves » comme toi. « Long is the road » « La vie par procuration » « Pas toi » disponible en face du 45 tours « Il suffira d'un signe » sur scène et en titre sur le single du « Même nom » Ici les enfoirés pour le spectacle de 2009, intitulé « Les enfoirés font leur cinéma » sur la musique de In the Army Now. Chanson écrite en 1981 par Rob et Ferdy Balland et popularisée en 1986 par le groupe Statu quo. « Si l'on s'émet » « Si pour le spectacle de 2010 » intitulé « Les enfoirés » « La crise de nerfs » sur la musique de Was Made For Loving You du groupe Kiss, avec des paroles réécrites en collaboration avec Benabar. Encore un autre hiver pour le spectacle de 2012, intitulé « Le bal des Enfoirés » chanson entièrement composée et écrite par Jean-Jacques Goldman en collaboration avec Grégoire. Attention au départ pour le spectacle de 2013, intitulé « La boîte à musique des Enfoirés » composée et écrite par Jean-Jacques Goldman. La chanson du bénévole pour le spectacle de 2014, intitulée « Bon anniversaire les Enfoirés » écrite par Jean-Jacques Goldman et composée par Frédéric Château. Au sein du trio Frédéric Goldman-Jones participation chanson d'amour sur l'album « Marronnage de Malavoie » en duo avec Edith Leffel, chanson écrite pour d'autres gens. Jacques Goldman écrit et composée pour de très nombreux artistes. Il particulièrement collaborait avec Johnny Hallyday pour qui il entièrement écrit et composait l'album « Gang » en 1986, puis produit « La Rada » en 1995, et avec Céline Dion sur deux en 1995, « S'il suffisait d'Himer » en 1998, « Une fille et quatre types » en 2003 et encore un soir en 2016, outre les chansons écrites et composées pour les groupes dont « Il fait partie » Jean-Jacques Goldman ainsi depuis 1980, co-écrit et, ou co-composé 125 chansons « riff » souhaitées, éventuellement sous des pseudonymes, voire plus bas, pour les interprètes « riff » souhaitées. Céline Dion 29 chansons, Patrick Fiori 13, Johnny Hallyday 12, Patricia Cass 8, Carole Fredericks 5, Garou 4, Florent Pagnier 4, Khaled 4, Marc Lavoine 4, Morane 4, Christophe Willem 3, Anne, Marie Bataillé 2, Dana Herbras 2, France d'Amour 2, J. L. B. Lame 2, Liane Folli 2, Michael Jones 2, Calogéro 2, Audrey Sarah 1, Catherine Ferry 1, Christine Ricoll 1, Christophe Deschamps 1, Christopher Thompson 1, Daniel Messia 1, Ellie Mederos 1, Émile et Images 1, Émilie Bonnet 1, Gérald De Palma 1, Gilda Sarzel 1, Idir 1, Jane Surrey 1, Yannick Prévost 1, Jean Manson 1, Jean-Marie Bigard 1, Joe Cocker 1, Julie Zenati 1, Linda Lassinger 1, Laurie 1, Maxime Leforestier 1, Philippe Laville 1, Poétique Lovée 1, Ray Charles 1, Richard Coxian 1, Robert Charlois 1, Rogue Voisine 1, Rose Laurence 1, Sabrina Laurie 1, Stéphane Echer 1, Yannick Noa 1, Hélène Ségarat, Zaz 1, et Emmanuel Moir 1. Certaines des chansons qu'il est écrite pour les autres ont été faites en collaboration avec J. Kapler, pseudonyme de son frère Robert Goldman, notamment les chansons pour Florent Pagny. On peut ajouter la chanson des Restos, écrite et composée en 1986 pour Coluche et les Restos du Coeur, l'adaptation de Ici les Enfoirés en 2009, ainsi que plusieurs chansons écrites et composées pour le scoutisme. Ou une chorale. Jean-Jacques Goldman écrit la plupart de ses chansons en utilisant son propre nom, mais il parfois fait usage de pseudonyme, dans le but, comme il le confiera, de s'effacer et de donner toute leur place à la chanson et aux interprètes, de 1979 à 2004. Il a ainsi écrit sous les noms de Sweet Memories, deux chansons également interprétées par lui sous ce même pseudonyme en 1979, puis six autres chansons pour cinq interprètes de 1982 à 1984. First. Prayer. Deux chansons également interprétées par lui sous ce même pseudonyme en 1980. Sam Brevsky. Cette chanson pour sept interprètes de 1991 à 2004. O. Manner. Trois chansons pour Marc Lavoine en 1993. Ce pseudonyme est une transcription phonétique de « Homme en or », jeu de mots avec la traduction de l'anglais Goldman. Marc Lavoine utilisa d'ailleurs pour l'occasion le pseudonyme M. Oats. Oats. Signifiant « avoine » en anglais. Farid Medjan, l'ancien batteur du groupe Trost, confirmera à Nice ce matin, édition du août 2010. Article titré « Farid Medjan de Trost », itinéraire d'un batteur gâté à Saint-Tropez, l'information qui était connue des fans du groupe Jean-Jacques Goldman composait le titre « Serre les poings » figurant dans l'album Rockroll paru en 1984. Mais la maison de disques n'avait pas son tube. Du coup, ils ont mandaté Jean-Jacques Goldman pour en écrire un. C'était « Serre les poings » titre aux synthés ultra. Commerciaux. Très décrié par les fans à l'époque. N. D. L. R. L'histoire est restée confidentielle car il n'apparaît pas dans les crédits de l'album. Mais oui. Nous avons même passé une semaine chez vous dans le Var, au studio Miraval, pour mettre ce titre en boîte et Jean-Jacques était là. Composition Jean-Jacques Goldman composait plusieurs bandes. Original de film. L'union sacrée. Co. composé avec Roland Romanelli avec notamment le thème de Lisa, en 1989. Pacific Palissade, avec entre autres une chanson avec Ray Charles. Générique chanté par Sabrina Laurie, en 1990. Astérix et Obélix contre César. Co. composé avec Roland Romanelli, avec notamment la chanson « Elle ne me voit pas », en 1999. Il également composait les génériques de plusieurs émissions. Taratata, une version ré, arrangée du solo de guitare. Figurant au milieu de la chanson rouge, on notera à ce propos que, lors du deuxième numéro de l'émission, Goldman est venu au secours de son ami Nagui en remplaçant l'invité principal, William Scheller, qui s'était décommandé à la dernière minute. Les aventures du bien. La musique utilisée lors des rassemblements de la campagne présidentielle de Lionel Jospin en 1995 était une version ré, arrangée de la partie instrumentale de « Il changeait la vie ». Ceci était. Réitéré pour la campagne 2002, avec cette fois la chanson « Ensemble ». Palmarès note. Le classement en Belgique francophone n'étant en fonction que depuis avril 1995, les ventes des titres antérieurs ne sont pas évaluées avant cette date. Vidéographie carnet de route 1981 à 1986-1987, vidéoclips 1981-1989, « Trace » au New Morning 1995, « Tour et détour » 1995, en passant tournée 98-1999, « Souvenir de tournée » 2000, « Du New Morning au Zenith » 2000, intégrale des clips. 1981-2000, « Chronique d'un album » 2001, DVD promotionnel interdit à la vente inclus dans le programme de la tournée 2002, « Un tour ensemble » 2003, « Comment tournent les violons » 2004, réalisé par Gilbert Namihan, DVD promotionnel interdit à la vente, Jean-Jacques Goldman de Coluche à Céline Dion, 2017, « Portrait documentaire » réalisé par Véronique Daucan et co-écrit par Laurent Boyer et Laurence Gerbi au cinéma 1989, « L'union sacrée » 1990, « Pacifique Palissade » 1997, « Le cousin » Aïcha, 1999, « Astérix et Obélix contre César » 1999, « Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Elle fait un bébé toute seule » 2000, « La ville est tranquille, pas toi » 2002, « Les femmes » ou « Les enfants d'abord » L'envie, 2002, « La mentale, je te promets » streaming Jean-Jacques Goldman était pendant plusieurs années élouen des seuls grands artistes français à refuser que ses musiques soient reprises sur les catalogues des plateformes musicales numériques. Excepté celui de YouTube, sans en donner aucune raison. Le 23 août 2019, ses chansons sont enfin publiées sur les principales plateformes de streaming Spotify, Apple Music, Deezer. Notes et références Notes références annexes bibliographie 1986, tout sur Goldman, Philippe de Boissy, édition Hyperstar 1987, Goldman Portrait non conforme, Christian Page et Didier Vérod, édition Pierre Marcel Favre, collection Presse Pocket 1988, Goldman, Claude Gashen, édition Paul Pouty éditeur 1991, Jean-Jacques Goldman, Claude Gashen, avec des légendes de Didier Vérod, édition Jean-Pierre Taillandier 1991, Jean-Jacques Goldman, le parcours d'une star, Catherine et Michel Rouchon, édition Rouchon 1992, Jean-Jacques Goldman, il change la vie. Franck-Andrea, Albin Hasselman, Cathy Havé, Nicolas Franck-X, Véronique Gilson, Yasmine Griebeud, Laurent Mamerix, Agnès Mathieu, Richard Piret, Lina Prassez, Valérie Ray, Manuel Sanchez, édition Préaux-Sources 1993, rouge, S.O.R.J. Chalandon. Jean-Jacques Goldman, Lorenzo Matotti, édition Jean-Pierre Taillandier 1995, Jean-Jacques Goldman, Patrick Amine, édition Albin Michel 1998, Jean-Jacques Goldman en passant, édition Hit Diffusion 1999, Les Pères ont des enfants, Alain Etché-Goyenne Jean-Jacques Goldman, édition Seuil 2002, Jean-Jacques Goldman de AZ, Mathias Goudot, édition L'Express, collection Music Book 2002, Chanson pour les pieds, édition Hit Diffusion 2003, Voyage en guitare Jean-Jacques Goldman, édition Hit Diffusion 2003, Jean-Jacques Goldman tout simplement, Annie et Bernard Rival, édition France Empire 2004, Jean-Jacques Goldman, chanson pour les yeux, BD, collectif, édition Delcourget, production 2004, Jean-Jacques Goldman des bouts de lui, François Rosier, édition Favre DS 2004, Les chansonniers de la table Laurent Cabrel, Goldman, Simon, Souchon, Fred Hidalgo, édition Favre 2004, Créateur de l'ombre, dans le secret des chansons, Mathias Goudot, préface de Jean-Jacques Goldman, édition Autrement, collection Passion complice 2005, Jean-Jacques Goldman de AZ, Mathias Goudot, édition Delcourget, production 2005, Jean-Jacques Goldman, Une vie en musique, Mathias Goudot, édition City 2006, Jean-Jacques Goldman chanson pour les autres, édition et diffusion 2006, Le roman de Daniel Balavoine, Didier Vérod, préface de Jean-Jacques Goldman, édition Fayard, chorus 2007, Jean-Jacques Goldman Un monde à part, Patrick Amine, édition Barthela 2009, Les tubes de Jean-Jacques Goldman, l'histoire des singles de 1981 à 2007, Ludovic Lorenzi, Ludovic Lorenzi 2009-2010, Jean-Jacques Goldman un homme bien comme il faut, Bernard Violet 2011, Jean-Jacques Goldman le vent de l'histoire Emmanuel Bonini 2014, Eric Le bourris, le mystère Goldman, Prisma, septembre 2014, 288p, ISBN 978-2, 8104-1344-7, présentation en ligne, 2015, le complexe JJG, Fabrice URAS, édition chapitre, comme 2017, Jean-Jacques Goldman, vivre sa vie, Frédéric Quinoneiro, City édition, 336p, article connexe Frédéric Goldman, John's Typhon liens externes ressources relatives à l'audiovisuel, Allociné Uni France, Internet Movie Database ressources relatives à la musique, Discogs Lust, FM Taratata, All Music, de Monsinger Pop, Music Brains, Songkick Portail de la musique Portail de Paris Portail de la culture juive et du judaïsme